Mesdames et messieurs, bonjour. Force reste à la loi. Le très controversé projet de loi sur le parrainage a été adopté par les députés. C'est la une de tous les quotidiens d'information. D'après l'AS quotidien, c'est sans surprise que les députés de la majorité ont adopté la loi sur le parrainage avec 120 voix pour et zéro contre. Cependant, le texte a subi deux amendements. Le vote s'est déroulé sans les députés de l'opposition qui ont quitté la salle après la décision prise par Moustapha Agnès de voter le texte sans débat. Selon le journal, cette proposition est faite par le député Moustapha Siselo. De chaudes empoignades à l'hémicycle qui a valu aux différents orateurs à se livrer à des véritables altercations physiques comme verbales. Une véritable démonstration de force nous dit la tribune qui raconte que la journée d'hier a été ponctuée par des échanges en cascade entre le camp du pouvoir et les députés de l'opposition qui n'ont cessé de prendre la parole pour demander l'ajournement pur et simple de la science pour cause de constats objectifs et quelques incohérences de l'impréparation de ce projet de loi même dans sa présentation et sa syntaxe relevée par Moumoudoulamine Diallo. Des interpellations auxquelles le président de la commission des lois, l'honorable Seydou Diouf, et le ministre de la justice gardé des Sceaux, Ismaïl Amadiorfal, ont dû répondre à maintes reprises. La tribune informe que ça n'a pas mis à bas les passes d'armes pour autant entre les parlementaires. Par conséquent, le pouvoir recule d'un pas et passe de 1% fixe à 0,8% minimum. Pendant que la tension monte et s'apaise à l'hémicycle, l'observateur décrit le film de la manifestation de l'opposition en images et en texte. L'on nous dit que la tension a monté hier d'un cran dans la capitale sénégalaise. Durant plus de cinq tours d'horloge, l'opposition sénégalaise a tenté de brûler le pays pour manifester sa désapprobation contre le projet de loi sur le parrainage. Face à un dispositif sécuritaire impressionnant, l'opposition a été matée, gazée et traquée jusque dans ses derniers retranchements. Une dizaine de leaders et une soixantaine de manifestants ont été interpellés. Parmi eux, on peut citer Mali Gakou, leader du grand parti, Idrissa Sec de Réoumi, Tchernobokoum, leader du mouvement Agir, Kilifeu du mouvement Yanamar ainsi que ses compagnons qui ont été relâchés ce matin. Kilifeu n'a pas manqué de fustiger l'attitude des Sénégalais dans les colonnes de l'as quotidien et tire sur les chefs religieux. Allant croire, l'indifférence des chefs religieux par rapport au parrainage n'est pas du tout à son goût. En effet, le membre fondateur de Yanamar trouve que leur attitude laisse entrevoir une certaine complicité avec le pouvoir. Très remonté contre les guides religieux, il a indiqué que les marabouts doivent dire à leurs talibés de sortir. Poursuivant dans ses diatribes, l'as quotidien nous dit qu'il a affirmé que ce silence révèle une complicité avec le pouvoir. Le rappeur activiste a été arrêté par la police juste après cet entretien accordé à la presse. Entre ripostes et affrontements, un mort d'homme a été signalé par le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, Abdoul Mbaï. Selon le quotidien du groupe des médias, ce dernier a dû aller trop vite en besogne hier après-midi, en annonçant le décès d'un manifestant qui aurait succombé suite à des blessures liées à son opposition au projet de loi sur le parrainage. Il a été vite rappelé à l'ordre par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alinguindiaï qui, à travers un communiqué rendu public dans la foulée, a exprimé sa totale indignation face à ce qu'il qualifie de diffusion de fausses nouvelles. Alinguindiaï qui précise que les autorités hospitalières d'Abbas Ndaou peuvent témoigner de l'inexactitude de cette information qui n'honore point leurs auteurs qui, à la place de la vérité, aurait cherché ou souhaité ardemment à des fins politiciennes une mort d'homme. Pendant que le pays est secoué par une tension interminable, le président Salle jubile au pays de Marianne. De Paris où il séjourne, le chef de l'État a longuement réagi hier sur la manifestation de l'opposition contre l'adoption par l'Assemblée nationale des projets de loi instituant le parrainage au Sénégal. D'après l'observateur, c'est un leader d'attaque qui s'est adressé à ses militants depuis la résidence de l'ambassadeur du Sénégal en France. D'après le président, c'est une minorité qui a voulu imposer sa loi à la majorité et cela ne peut pas marcher. Ainsi, il voulait faire croire aux gens que ça allait être un 23 juin bis. Or, tel n'a pas été le cas. Autre actualité avec l'arrestation du suspect du meurtre de Serine Falu Diop. D'après le journal du groupe Futur Media, l'enquête ouverte par les limiers de Rufisque pour élucider la mort du bébé Serine Falu Diop est en phase de connaître son épilogue. 31 jours, c'est le temps que les limiers du commissariat urbain de Rufisque ont consacré pour mettre le grappin sur un potentiel suspect incriminé dans la mort du bébé Falu Diop. D'après les sources de l'as quotidien, il s'agit d'un certain Sulaimandou, voisin de la famille. C'est dans le cadre des investigations, nous dit le journal, qu'un des voisins de la famille est convoqué par les hommes du commissariat de Rufisque qui avait entamé une enquête suite au meurtre. A fourni au cours de son interrogatoire suffisamment d'indices graves et concordants qui ont motivé sa conduite devant le maître des poursuites. Potentiel suspect ou présumé coupable l'un dans l'autre, l'Obs nous communique que la nouvelle est déjà perçue comme une lueur d'espoir par les proches de bébé Falu Diop qui continuent de réclamer justice. Sport pour boucler avec le point presse de Sitte hier, selon nos confrères de la tribune, après Guigui avant-hier, c'est au tour du phénomène de l'ANSA de recevoir la presse dans son fief. Bien installé dans un fauteuil à l'heure du face-à-face, l'observateur nous révèle que c'est un ton très rassurant que Sitte affiche. Ce dernier a entre autres débattu avec le journaliste sur sa préparation physique, l'état de forme de son adversaire ainsi que sa différence de poids avec lui, mais aussi la mobilisation qu'il compte assurer au stade de Léopold Sédar Senghor. Et dans les colonnes de la tribune, l'enfant chéri de l'ANSA prévient Guigui sur ses propos suivants. Je l'attaque, je le cogne et je le gagne. C'est tout, à vos journaux et bonne lecture.